Exercice 3, une histoire d'application 1. Alors, calculer la racine carrée de 131 et établir la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à racine carrée de 131. Donc là, en fait, on va appliquer la méthode qu'on vient de voir pour savoir si 131 est un nombre premier ou pas. Alors, on y va. On prend sa calculatrice. Donc, racine carrée, on l'a ici. On appuie d'abord sur Shift, ensuite là. 131, entrée. On a la valeur décimale qui est environ égale à 11,4. Racine carrée de 131, c'est environ 11,4. Et maintenant, on va venir lister tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 11,4. Alors, on va céder de la liste qui est donnée ici. Donc, on aura 2, 3, 5, 7 et 11. On a 5 nombres premiers. Donc maintenant, deuxièmement, est-ce que 131 est divisible par un des nombres de la liste établie ? Et ensuite, on va en déduire si 131 est premier ou pas. Donc là, tu vois, on n'a que 5 tests à faire pour savoir si 131 est premier ou pas. Alors, clairement, il n'est pas divisible par 2 puisque ce n'est pas un nombre de paires. Pour savoir s'il est divisible par 3, tu ajoutes les chiffres qui le composent. 1 plus 3, 4. 4 plus 1, 5. 5, ce n'est pas dans la table de 3, donc il n'est pas divisible par 3. Il n'est pas non plus divisible par 5 puisqu'il ne se finit pas par un 0 ou par un 5. Est-ce qu'il est divisible par 7 ? Alors, il y a un critère de divisibilité aussi par 7, mais il est peut-être... Enfin, en tout cas, on ne l'a pas enseigné dans le chapitre dédié. Critère de divisibilité dans le chamisque, pardon, multiple et diviseur. Donc, tu peux faire ton test. 131 divisé par 7, ça te donne un nombre qui est non entier, environ 18,7. Donc, ça ne marche pas non plus. Et enfin, tu vas tester par 11. Alors, par 11, on l'a donné aussi, c'est la somme alternée. Donc, tu vas faire 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et ça, ce n'est pas dans la table de 11. Ou sinon, si c'est plus facile pour toi, tu ne veux pas avoir de doute. Tu fais encore sur ta calculatrice, ça va peut-être même plus vite. Environ 11,9, ce n'est pas un nombre entier. Donc, finalement, on l'a testé. 131 n'est divisible par aucun nombre de la liste. Donc, il est premier. Et enfin, en question 3, cette méthode qu'on a appliquée pour 131, on va l'appliquer encore pour tous les nombres qui suivent. Alors, 71. Donc, rebelote. Allez, je te le remonte encore pour 71. Donc, tu prends la racine carrée de 71. Ça fait 8,4. Alors, je vais récupérer une feuille de brouillon. Ce n'est pas une bonne mémoire. Je fais là, racine carrée de 71 environ égale à 8,4. Maintenant, tu établis la liste des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 8,4. Tu vas avoir 2, 3, 5 et 7. Et tu vois, en faisant ce travail à plein de fois là, tu vas finir par retenir toi-même la liste de ces diviseurs-là premiers. Donc, c'est important. À chaque fois, refais, refais encore, encore et encore. Redétail la liste des diviseurs premiers. Et comme ça, tu vas la mémoriser. Maintenant, il me reste à diviser 71 par ces 4 nombres-là. 71 n'est pas divisible par 2 puisqu'il n'est pas pair. Il n'est pas divisible par 3 puisque 7 plus 1, ça fait 8. Et 8, ce n'est pas dans la table de 3. Il n'est pas divisible par 5 puisque son chiffre des unités n'est pas 0 ou 5. Et il n'est pas non plus divisible par 7 puisque 7 fois 10, ça fait 70. Et 7 fois 11, ça fait 77. Donc, mon nombre 71, il est bien premier. Là encore, si tu as un doute, utilise la calculatrice. Il n'y a pas de mal. C'est bien de faire du calcul mental. Après, quand tu es en examen, en contrôle, avec la pression ou le stress, je ne sais pas comment tu gères ça. Bon, tu peux utiliser la calculatrice pour te rassurer. Ce n'est pas le temps que ça prend. Voilà. Et donc, tu fais cette méthode-là. Tu l'appliques pour tous les nombres. Pour tous les nombres, à moins que tu vois très rapidement que ton nombre n'est pas premier. Là, en l'occurrence, tu vois, si je prends mon nombre 87, je n'ai pas envie de m'embêter à calculer la racine carrée parce que je vois très rapidement qu'il est divisible par 3 en ajoutant ces chiffres. Ici, 8 plus 7, ça fait 15. Et 15, c'est dans la table de 3. Voilà. Donc, je sais déjà qu'il n'est pas premier. Ça va plus vite que de calculer la racine carrée, d'établir la liste, etc. Alors, je l'ai fait en amont, l'exercice, pour gagner du temps, pour ne pas avoir une vidéo de 20 minutes. Donc, je vais t'entourer les nombres qui sont premiers. On va avoir 113, 257, 373, 433, 503, 661. Ouf, j'ai déliré là. Hop là, pardon. 661 et enfin 929. Et pour les nombres qui restent, je t'ai mis ici le plus petit diviseur premier qui divisait le nombre. En l'occurrence, 87 divisé par 3, ça fera 29. 159, ce sera aussi divisible par 3 si tu ajoutes les chiffres qui le composent. Ça fait 15. 9 plus 5, 14 plus 1, 15. C'est dans la table de 3. 221, alors il n'est pas divisible par 3. Donc, tu fais tes tests avec ta calculatrice. Tu divises par 3, par 5, par 7. Tu arrives à 11. Et après, 13. Et 13, tu te rends compte que ça donne un nombre entier. 345, c'est vide vu. Ça se finit par un 5. Sans chiffre des unités, c'est 5. Donc, c'est divisé par 5. 469 est divisible par 7. 572, c'est un nombre repère. Donc là, pareil, tu ne calcules pas la racine carrée. Ça se voit très vite. 713, ça va te prendre un peu plus de temps parce que le plus petit nombre premier qui divise 713, c'est 23. Donc là, tu vois, tu as fait quelques tests. Et ensuite, 847, il est divisible par 7. C'est 7 fois 121. Et d'ailleurs, il est aussi divisible par 11. Voilà. Alors, tu vois, même avec cette méthode-là, ça peut te prendre plus ou moins de temps selon la grandeur du nombre. Encore une fois, en l'occurrence, avec 713, tu vois, tu as dû aller jusqu'à 23. Alors, si tu as un nombre qui est très grand, il va falloir que tu établisses la liste de tous les nombres premiers qui seront inférieurs au égo à sa racine carrée. Et tu peux en avoir un paquet. Alors, voilà, comme tu le vois, même avec la liste des nombres premiers, pour déterminer si 929 est premier ou pas, ça prend du temps à la main. C'est pourquoi on a construit des algorithmes qu'on lance sur des ordinateurs qui calculent beaucoup plus vite que nous et ils ont une plus grande mémoire. Et le 7 décembre 2018, le plus grand nombre premier connu, c'était le nombre de puissances. 82 589 933 moins 1. Et ce nombre gigantesque s'écrit avec plus de 24 millions de chiffres. C'est dire la capacité des ordinateurs. Et malgré cette capacité et la vitesse à laquelle la technologie évolue, il y a encore beaucoup de résultats sur le nombre premier qui n'ont pas été démontrés. Alors, bon, tu peux faire des recherches sur Internet. Il y a des problèmes très intéressants. Parfois, tu vois, il y a des conjectures qui sont relativement simples. Tiens, notamment, hop, juste en dessous, la conjecture de Goldbach qu'on va faire ensemble. Au 1er janvier 2021, en tout cas, cette conjecture n'était toujours pas démontrée. Et ce n'était pas démontré.